Bonjour, je suis Spinzen, spécialiste DJ chez Allen & Nice. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au système de pré-écoute de la Xone 96. Nous avons tenu compte de vos nombreux retours sur les précédentes consoles lorsque nous avons développé le système de pré-écoute de la 96, pour vous offrir un système familier et néanmoins modernisé. Sur la droite, vous pouvez voir la section de contrôle modulaire pour votre casque. En haut se trouve un voyant LED qui s'allume en rouge lorsqu'un bouton de pré-écoute est sélectionné. En bas, vous trouvez le bouton de post-EQ, une fonctionnalité que beaucoup de DJs adorent, qui vous permet de décider si vous voulez faire votre pré-écoute avant ou après égalisation. Si le bouton de post-EQ est en position haute, vous pré-écoutez en pré-EQ sur le Q1, et vous n'allez donc pas entendre de changement d'égalisation dans votre casque. C'est très utile pour le calage tempo. Cela vous permet d'entendre la grosse caisse en pré-écoute directement dans votre casque, tout en pouvant avoir un EQ réduit sur la tranche, en coupant les basses par exemple. Quand vous appuyez sur le bouton de post-EQ, vous faites passer le signal source de votre casque après l'égalisation, ce qui signifie que vous entendrez tous les changements d'égalisation. Sous le post-EQ, vous trouvez le bouton split-EQ. S'il est activé, vous entendrez le morceau sélectionné à gauche dans votre casque, et le bus master de mixage à droite. Cela change aussi la façon dont fonctionne le vue-mètre master. Par exemple, vous pouvez voir ici que ma pré-écoute apparaît à gauche, et mon programme à droite. Nous avons ensuite un contrôle du master mix. Il vous permet de mélanger le master avec votre pré-écoute dans votre casque. Si vous le tournez complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, seuls les canaux de pré-écoute actifs seront envoyés vers le casque de monitoring. Si vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous injectez le signal du master, ce qui facilite le calage tempo au casque. Il faut souligner que ce contrôle est annulé si vous sélectionnez l'option split-EQ. Au-dessus de chaque fadeur, vous retrouvez ce bouton familier de sélection de Q, que nous avons repensé pour un design plus épuré, et une sensation plus précise lorsque vous sélectionnez un canal. Les utilisateurs de la Xone 92 se sentiront immédiatement chez eux, grâce à ce système de commutation classique. Lorsque vous sélectionnez un canal, cela annulait le canal précédemment sélectionné. Désormais, vous pouvez sélectionner plusieurs canaux à la fois, et vous pouvez en sélectionner autant que vous le souhaitez, en pressant tout simplement les boutons simultanément. Grâce au circuit numérique à contrôle analogique de la 96, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de changer ou de personnaliser la façon dont fonctionne le système de pré-écoute, d'un mode d'annulation automatique à un mode de maintien. Pour cela, maintenez appuyé n'importe lequel des sélecteurs de filtres à la fois sur le filtre 1 et sur le filtre 2. Simultanément et pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les voyants MIDI 1 et 2 se mettent à clignoter. Cela vous indique que la console est passée en mode réglage du Q. Lorsque les voyants MIDI 1 et 2 clignotent, appuyez sur le bouton Q du canal souhaité pour changer le réglage, et vous verrez que les voyants MIDI arrêteront de clignoter. Comme ceci. Le Q1 opère désormais en mode maintien. Le bouton Q reste activé lorsque vous activez un Q d'un autre canal. Cette opération peut être réalisée au milieu de votre set et n'affectera pas le son de votre console, ce qui permet au DJ de personnaliser le plus précisément possible et quand ils le souhaitent, leurs paramètres de mixage. En bas à gauche de la console, vous pouvez trouver une nouvelle option de la 96. Un second circuit de pré-écoute complètement indépendant. Parfait pour les 7 DJs back-to-back. Il permet donc à 2 DJs de pré-écouter différents canaux simultanément. Le second circuit de pré-écoute permet aussi des transitions fluides et faciles. Vous pouvez préparer votre set sans interrompre le DJ qui vous précède. Le circuit 2 comporte 3 contrôles très simples. A gauche, vous avez un sélecteur de source à 9 voix. C'est ici que vous sélectionnez le canal que vous souhaitez entendre dans votre casque connecté au circuit 2. Au milieu se trouve le contrôle de mixage du master dans le circuit de pré-écoute, qui fonctionne de la même manière que celui du circuit 1. A droite, vous pouvez voir le contrôle de niveau de casque qui vous permet de régler le volume de votre casque. Que pensez-vous du système de pré-écoute que nous avons développé pour la 96 ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et retrouvez-nous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de l'insert principal de la 96. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada